13 ans de pratiquer sorcellerie. D'accord. Alors qui t'a initié? C'est ma tante Vittorie qui m'a initié. Hello. Hello village. Comment est t'a initié? Elle m'a initié par l'argent. Elle me donnait l'argent. Elle prenait l'argent pour chercher de la nourriture. Et le soir elle venait me chercher pour aller dans le camp de la sorcellerie. Et arrivé là-bas elle m'a donné un calabas qui avait du sang dedans que j'ai pris, j'ai bu. Elle m'a donné de la viande que j'ai mangé. Il lui a donné l'argent. L'argent là c'était l'industrie. Puis je lui ai donné. C'était l'argent de la sorcellerie qu'il lui ai donné. Oui mais c'est combien? Il y a l'argent là? Oui qu'on n'ait pas de sorcellerie. C'était 500 qu'il lui ai donné. Hein? 500. Ah 500? Quand il dit que tu as payé ton frère, le neveu, c'est pas question de payer parce que tu avais une absurde à terre. C'était de tuer ton frère qui est le plein de l'enfant. Donc en envoyant l'enfant dedans, tu allais tuer son frère. Donc quand tu l'as mis dedans? Tu ne lui as pas demandé son frère? Elle lui demande. Chère de Dieu des Hébreux, merci pour cette grâce dans le nom de Jésus. En ce jour du, n'est-ce pas, mardi 29, mardi 29 avril 2020. Voilà, juste pour un programme concernant une délivrance à partir de Dieu. Nous savons que la barrière, la distance n'est pas une barrière. Alors utilise ma personne et faire du bien. Peuple, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Allez, soyez bénis au nom du sang de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Alors j'ai, j'ai devez commencer à vous prendre. Vous savez très bien qu'il y a eu un souci de connexion, internet, à votre niveau. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu un problème de poteau qui est tombé. Donc on a dû remédier ça aujourd'hui. Voilà. Mais ça m'a dit, je vais vous prendre dimanche aussi également parce qu'il fallait aider beaucoup de gens et tout ça. Et je suivais ça un peu. J'ai demandé au comptable de régler ça et le technicien. Ils n'ont plus réglé ça aujourd'hui. Dieu merci. Alors donc, j'ai décidé de faire un programme avec vous. Bien que le programme est très chargé. Je suis hyper chargé. Voilà. Pour vous informer que je suis hyper chargé à cause de ma tournée africaine. Je vais démarrer bientôt une grande tournée africaine. Voilà. Si vous voulez, dans combien de pays ? Dans 45 pays africains. Voilà. Il y a une mobilisation. Les gens sont mobilisés. Ils attendent cette croisade. Alors donc, je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas facile. Mais Dieu fait grâce parce que les gens sont déjà en train de bien organiser cette croisade. au Cameroun, au Garon, au Burkina, à Sierra Leone, au Ghana, au Kenya, au Burundi, en Afrique du Sud, en Somalie, au Foudan. Ils sont envoyés dans beaucoup de pays. Donc, par la grâce de Dieu, on attendait que tout se règle. Nous sommes en train de travailler en conférence vidéo. On parle, on les met, on s'envoie et tout ça. Les Togolais sont mobilisés. Même les Béninois aussi. Aller mater un peu l'esprit des chanceleries là. C'est très important. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas gérer 45 pays. C'est pas facile hein. Mais comme Dieu a écrit grâce, nous sommes en train d'aider les gens. Voilà. Le don que Dieu m'a donné, c'est pour aider les gens. Vous savez, chacun a son don. Voilà. Chacun a son don. Chacun a son don. Alors, quand vous rentrez à l'hôpital, c'est des médecins. Mais chacun a sa spécialité. Gynécologue, lui, il est là pour les femmes. Ça, c'est là pour les femmes. Pédiatre, lui, il est là pour les bébés. Lui, il est là pour les bébés. Alors, le dentiste, lui, il est là pour les dents. Quand il y a un mot des dents, lui, il enerve ça. Si tu as pénicile, il ne peut pas l'aider. Il est chirurgien, mais il est dentiste. Voilà, vous comprenez. L'autre, c'est chirurgien. Donc, chacun a sa spécialité. Normalement, les hommes de Dieu, on devait respecter chacun son notion. Il y a des gens qui sont enseignants. Il livre et puis il lit un livre. Il veut se prendre pour un délivré de sorciers. Hé! C'est pas tout le monde qui délivre les sorciers. C'est la délivrance des orcilleries. Il faut avoir une anxion. Vous comprenez? Donc, le Seigneur m'a fait la grâce. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. Voilà. Tu peux n'est pas m'aimer. Mais l'anxion est là. Voilà. L'anxion est là. Je délivre. Parce que... C'est une orcillerie. C'est pas tout le monde qui peut délivrer quelqu'un. Tac, tac. C'est une question dedans. D'une vocation. Voilà. Je suis hyper chargé. Chargé des têtes. Sauf que... Je m'occupe un peu de beaucoup de choses. C'est-à-dire le monde entier. Je viens de boucler. Donc, c'est ma femme qui gère mon canet d'adresse. Voilà. Mon coup de fil si vous voulez. C'est elle qui gère tout ça. Et donc... Heu... Ayez un peu pitié. Alors... Tous les mardis, j'ai le choix. A partir de... Vous écrivez sur le WhatsApp. 00337 55 30 87 48. Vous écrivez. Voilà. Le but de votre contact. Et... On prend rendez-vous pour mardi. De 14 heures. C'est les heures. Jusqu'à 22 heures. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis en pleine tournée. Je suis en train de gérer une tournée africaine. Mais... Il va bientôt démarrer. On attend que les veuves commencent. Et qu'on s'organise pour commencer notre tournée. Et bénis le Seigneur pour la grande mobilisation des autorités. N'est-ce pas? Impliquée dans cette campagne d'évangélisation. Et surtout... Nous avons aussi une vision de... De combattre le phénomène des enfants de la rue. Parce qu'on a aussi ça. J'ai une fondation qu'on appelle la Fondation Prophète Joël Krasso. Est-ce pas de vie? Qui a pour but combattre les enfants... Le phénomène des enfants de la rue. C'est un phénomène qui n'est pas bon pour l'Afrique. Parce qu'un enfant, s'il a sept ans, huit ans qu'il est dans la rue. S'il a bientôt 20 ans, il y a un danger pour la société. Et la plupart du temps, l'Afrique vit un peu tout ça. Les Africains nous annoncent tout ce problème dangereux. Et puis, il y a aussi l'éducation. On se dit que si on est délivré, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour nous, il faut envoyer les gens à l'école. Il faut que les gens partent à l'école. Donc, on se m'entend éclairer les gens aujourd'hui là. Envoyez nos gens à l'école parce que ça, c'est important. Alors, ça va être béni et bien aimé, hein? Amen! Alors, nous allons essayer de voir la parole de Dieu. N'est-ce pas? On va étudier la parole de Dieu. Prenne la Bible. Matthieu, le chapitre 10, le verset 36. Matthieu, le chapitre 10, le verset 36. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. D'abord, on va commencer par le verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. D'abord, Francis. Ok. Mais quiconque me rémunera devant les hommes, je le rémunera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Très bien. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Très bien. Arrête-toi là. Il dit quoi? Reprends. Reprends cette partie-là. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il dit, ne croyez pas que je sois venu. Mais si tu n'es pas envoyé la paix, tu viens envoyer la guerre ou bien. Reprends. 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 Jésus là. Faut pas attention. Tu n'as pas envoyé la paix, tu viens envoyer quoi? Après ça, la vérité. Nous, on chère la paix. Tu dis non, c'est pas pour ça que tu es venu. Tu es venu pour voir. C'est la vérité. Il faut qu'on lui dise la vérité. Il dit, ne pensez pas que je sois venu pour vos histoires de paix. Tu es venu pour quoi? Nous, j'ai la paix. Tu es venu pour la guerre ou bien. Reprends la suite. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça me choque. Il dit, mais je ne suis pas venu apporter la paix. Seigneur, nous, la paix, toi tu as fait pour. S'en va pas. S'en va pas. S'en va pas. Non, c'est la paix. Jésus est prête. Il dit, ne comptez pas sur moi. Je ne suis pas venu apporter la paix. Non, non, on est débat déjà. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais tu es venu apporter quoi? L'épée. Il dit, l'épée. Tu es sandoca ou bien. Tu vends viande ou bien. Tu vends choubouya ou bien. Tu as marché dans ta main. L'épée, ça dit la parole. Je suis venu apporter l'épée. Écoutez, parce que la parole de Dieu divise. Quand vous êtes dans la vérité, parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu fait que les gens de ta famille disent non, mais tu es dans le... Depuis que tu as fait l'enfer de Dieu, tu ne suis plus la tradition. Tout n'est enfer de Dieu. La tradition de nous, tu devrais. Parce que la tradition n'est pas forcément... Si la tradition ne compose pas avec les choses de Dieu, tu es obligé de revenir à ça. Allons-y. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Oh là là, vous voyez. Le plus grand diviseur, c'est Jésus. Il a dit quoi ? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille... Il y a une division. Non, non, non. S'il te plaît, doucement. Doucement. Jésus dit, lui-même là, il se porte gare, il reconnaît qu'il est venu mettre la division entre le père et son fils. Vous voyez Jésus là. C'est vos camarades. Quand vous lisez la parole de Dieu, pourquoi tu ne vous fais ça dedans ? Il dit, je suis venu mettre, il dit lui-même là, il est venu mettre une division entre le père et son fils. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu peut mettre les conflits entre le père et le fils. Parce que si vous ne voyez pas de la même manière, Dieu obéissait à Dieu selon le Seigneur. Parce que si le père dit, il faut adorer la chair royale, il faut faire tel sacrifice que le fils dise non. Tu me désobéis. Mais oui, je te désobéis à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas une division qu'a tout mangé ? Mais... Parce que l'évangéliste, Joël, prend Isaïe 66, le verset 3. Alors que les personnes commencent, continuent. Non, non, les églises divisent. Jésus même dit, Jésus venait vous diviser. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne lisez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit là, quand quelqu'un est entré dedans, vous savez quand les gens, quand ils ne font plus ce qu'ils veulent, ils te voient un diviseur. Église 66, verset 3. Oui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui a tué un homme. Reprends. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui a tué un homme. Si tu tues un bœuf, c'est comme si tu tues un homme. Quand tes parents te disent, viens donner un bœuf. Et quand tu dors, c'est toi-même qui t'entends te donner. C'est un homme qui t'a déjà donné. C'est pas moi qui dis, c'est le verset que tu dis. Vous n'avez pas vu le verset. Amen. Vous n'avez pas vu le verset. Amen. On a dit, non, il y a longtemps que tu es venu, il y a longtemps, tu n'as pas donné de sacrifice. Tu dis, papa, je suis dans le seigneur, on ne fait plus ça. C'est pas une division que tu as commandé. C'est ça. C'est ça qu'il dit, j'ai mis mes divisions parce que je ne suis pas venu respecter votre beau couture. C'est ça. On y va. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui. Non, non, non. Je demande parce que je continue. Lisez ça à la maison. Esaïs 66, le verset 3. Le prophète Rassaud, il y a trop de versets dans la Bible. M'échal à l'école, il connait les choses bibliques. Donc, je connais bien la parole de Dieu. On y va. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Dieu même l'a dit ça. Entre la fille et sa mère. Oui, quand le prophète dit, moi, je ne divise pas les gens. Je vous dis la vérité. Si ça doit vous diviser, ça, ça m'engage que vous. Jésus-même lui-même dit, bon, je suis le diviseur. Ça ne vous choque pas, hein? Mais Jésus-même lui-même dit, moi, je ne divise pas. Quand quelqu'un est, moi au moins, je prie et puis je réconcilie les gens. Mais Jésus-même dit lui-même là, il est venu mettre l'épée, hein? Il est venu diviser le père et son fils. Jésus-même lui-même dit, j'ai sorti dans sa bouche, il dit ça. Vous ne le voyez pas. C'est pour le prophète, je lui dis comment. Quelqu'un, il est sorcier, je lui dis qu'il est sain. Où est? Il est sorcier, il n'y a qu'il est sain. Tu parles où il est? Non. Bon, sorcier, comment on l'appelle? Sorcier. Oui, il y a un autre, non. 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 Mais Jésus-même dit son nom, il est sorcier. C'est ton nom, il m'a ploué. Il m'a ploué. Ton père, il m'a ploué. Il m'a ploué. Il m'a ploué. Le chien s'appelle chien, le chien, le chien. Pourquoi c'est quoi? Non. Pourquoi il dit aller sorcier? Il y a quoi chez vous? Il y a des seins là-bas. Il y a des anges. Donc, j'ai des détenteurs, je suis maréchal. Regardez la tournée africaine. Vous allez témoigner que le prophète Crasso est une bénédiction pour l'Afrique. Regardez la croisade d'un tournée africaine. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec moi. Et mater la sorcellerie cabronaise, la sorcellerie cabronaise. Non, mais je suis prêt. Tu ne sais pas combien de temps que je boule pas dans les villages déjà. Dans les trois ans. J'ai cette tension là. Moi j'ai mon don. Tu es sorci, j'ai dit. Tu as mangé quoi? Tu dis. Maintenant, même là, quand il est rentré dans la village, je lui face les pallaillons et il nous va sortir. tu chies, cacabou nini, tu chies, tu vas voir, et puis étudie-la toi, tu as reçu cette tension-là trois fois, ah je me bénéficie dans les gens, tu ne connais pas, je vois les gens, ils parlent, hey, je ne suis pas ton camarade, moi il y a une notion particulière, je fais sortir les gens, Dieu m'étudie, il a fait sortir les gens des difficultés, la Bible même dit, les occidentaux, ils disent, ils ont combattu la sorcellerie, pourquoi, parce que la sorcellerie est négative, vous comprenez, donc si la sorcellerie est dans votre panique, moi j'aime bien les gens qui aiment bien gérer ça, quand ils constatent qu'il y a la sorcellerie, on ramasse les gens, ils aiment ça, et puis on l'envoie sur la biguette, un matin, ils ont envoyé deux sorciers, une sorcière, on l'entrape, on l'envoyait à la gendarmerie de Bonon, on lui dit, mais c'est pour quoi, vous avez venu là, quel est le motif que vous envoie, la fille dit, je suis sorcière, le gendarmerie dit, quoi, tu es quoi, elle est sorcière, elle dit, il est des sorcières, elle dit, oui, il dit, bon, il faut quitter, il faut quitter dans mon bureau, vas-y, il connaît, il connaît la nuit, ce qui va se passer, elle va lui, tu as venu dire, maintenant, vous êtes sorcière, oui, je vous condamne 10 ans, ce qui va te montrer 10 ans, tu m'as condamné pour ça, oui, la nuit, tu connais le combat de ça, il faut jouer à l'affaire des sorcières, il y a un jeune homme, il y a un jeune homme, qui ne connaît même pas l'Europe, son oncle, il allait gérer son oncle en sorcière, l'agent de son oncle, qui veut construire une maison, le monsieur, il s'en va, le petit quitte ici en Côte-du-Loire, il quitte l'Afrique, il va, vient en France, et la somme que le gars voulait pour construire, il passe sur la caisse, et puis il signe, tout ça, et puis l'argent, il fait sortir l'argent, l'oncle vient après, et puis l'oncle vient, on dit, mais, vous étiez là, il y a, il dit, non, c'est pas lui, on regarde dans la caméra, on le voit, son image est là, vous, attends, ça, c'est des loups, vous avisez, le gars, il va dire à sa femme, sa femme dit, chérie, vous êtes, je suis un peu malade, tu allucines, ça dit, ça dit, on peut qu'on appelle le médecin, ça dit, en avant de voir le médecin, son mari est un peu malade, elle s'est dit que le mari est venu, qu'elle a pris, mais elle a menti à sa femme, parce qu'elle a pour aller sur les blagues, le mari, il pète calme, très aux élus, elle dit, chérie, peut-être que tu es fatigué, mais rappelle-toi un peu, accède-toi, ton mari dit, je ne suis jamais parti, elle dit, elle dit, on te voit dans la caméra, quand on regarde dans les vidéos, on t'a vu qui est passé, c'est ta signature, t'as du faux jambes, j'arrive à la banque, oui, le banquier, il allait signer la place, c'est à vivo, ils sont là, la vidéo est là, le gars, il a, l'argent, il est parti comme ça, lui, il est parti comme son frère, il a son seigneur, il nous amuse, et puis vous voulez qu'on jouait ça, sa femme de chéri, s'il te plaît, tu hallucines, ça dit, tu es fatigué, peut-être que tu t'es oublié, peut-être que tu as laissé l'argent quelque part, elle dit, elle va le faire, elle va le suivre, elle a laissé l'argent quelque part, le petit est passé, il a vité le compte, alors celui, il a pris l'image de son nom, bien, il l'a laissé, ça, tu as dit quoi, les gars, tu as dit quoi, quand on regarde la caméra, la veille, on regarde, quand on regarde les fichiers, quand tu vois, il n'est pas, c'est toi, quand tu es là, tu dis, ah, ceci n'est pas camarade, il n'est pas camarade, il n'est pas camarade, il n'est pas camarade, il y a un gars, il y a un gars, en 2012, il m'a raconté, il va faire ce qu'il dit, ah, professe, papa, ceci, ah, ceci, C'est-à-dire, quand il dit il y a un sortir, vous avez dit ceci en fait. Il a marié une nouvelle femme. Il est content, il a marié une nouvelle femme. Les parents ne voulaient pas de cette femme. Ils voulaient leur donner une autre femme. Vous savez, il a diffusé cette femme dans la forme de ce qu'il voulait. Il allait passer une nuit avec elle. Quand il s'est réveillé, c'est un circuit tolé, ça a disparu tolé. Et quand il s'est réveillé, tu te maries, excusez-moi, là tu vas aller gérer, s'il n'en a plus, tu vas te marier. Ils ont pris sa mère pour moyer sa comme bonbon. Il dit, papa, sorcier. Ils ont maillé sa tolé. Même si tu n'en as pas sorcier, respectons les trucs. Ceci qui a collé là, c'est là que tu as monté sur femme. Sorcier, mec, il voulait manger pour moi, il a trouvé cadeau. D'un bonbon, il allait manger. Matin, il va dans la rue, ça a disparu. Quand il m'a vu qu'on s'est dit, papa, s'il y avait de l'argent, il allait qu'il donnait. Sorcier, ah ! Je me dis, merde. Sorcier, sorcier, là. C'est tolé, ça m'a vu. Les deux testicules, les deux moules, ils ont pris, ils ont marqué. J'ai rien, sorcier. C'est lui, il est là-même, là. Vous jouez, sorcier. C'est lui, il pleure, il ne peut pas me parler, mais il dit, ah, 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 ah. Les deux moules sont mangés. Il a choisi une femme. L'autre, elle mange, on dit, non, il faut la prendre. Il dit, non. On dit, il faut la prendre. Il dit, non. Ok. C'est là que tu as monté son femme. Sorcier, la première nuit, il a géré. Mathien, quand il se lève, les deux boules de testicules ont disparu. Il ressemble, il ressemble tous les. Tiens, une nouvelle forme fraîche, fraîche, comme ça, il faut la gérer, tu peux plus. Il est là, papa. Il dit, je respecte ce délit. Il n'y a pas qu'on m'a dit, non, papa. Il y a quoi, dis-moi, il y a quoi derrière. Il a mangé ça. Je le vois, il s'est déshabillé, il me dit, il va me montrer, il ne parle pas, il va me montrer. Il s'est déshabillé, il n'y a rien, c'est plat pour s'emballer, les deux bouts sont partis. Moi, je suis là, je suis versé, je le dis, ouais, je suis prêt à respecter. Je lui dis, compte-moi l'histoire, moi, je suis versé, il explique, ses parents dit non, il dit oui, non, non, il est parti, ils l'ont laissé. Il a juré la fille, elle est contente, Martin Hubert, qui sait, c'est fini, c'est fini. Il a croyé qu'il ait pris pour lui, je l'ai mis dans le jeûne, une semaine, il a rébellé quand il a cru, c'est là, c'est tourné son venu. Je lui ai dit, je te donne, je te donne six jours, le septième jour, c'est le jour du repos, tu auras t'étouler. Il dit, hein, il dit, oui. Tu vois ça. Avant qu'il ait quitté le village, tu vois ça. Il a trouvé les témoignages, c'est un sorcier où il s'en misait. Il m'a réellé comme ça, il dit, quand il parle, il dit, hein, le monsieur, hein, le monsieur, même là, témoignage du sorcier. Quand il dit, sorcier est mauvais, il dit, oui, il est mauvais, il est mauvais. Quand il dit, il est mauvais, c'est détourné son parti. Où disait les sorcier ? Puis il était chaud, hein, ils ont mangé les deux bonbons, bonbon, bonbon. Ils ont mangé ça, ces deux déciples, ils ont mangé. Il y a deux boules. Il a fallu prier les délivreurs. Son compte, ils ont vidé le compte. il est passé même en caméra mais on n'a pas vu c'est ça que vous a dit la source clé c'est pas l'usinant Amen on dit il ne faut pas faire tu as fait il ne sait pas comment t'empêcher tu ne fais pas tu as fait tu as fait tu as agéré la forme la nuit maintenant tu veux faire pipi c'est le matin de faire pipi tu es allé tu cherches tu fouilles dans ton pantalon tu ne vois pas le truc ils ont mangé ça même ils ont pris la journée tu n'as pas le résultat tu veux danser de la soirée non mais ils ont vaincu toi tu peux chasser ça il y en a qui sont là ils sont trop scellés non le fait tu peux lancer le fait c'est Dieu qui toi tu peux convertir cherchons Jésus il faut te convertir il faut abandonner le monde cherche dans ton coeur à Jésus toi tu as fait prier ça ils sont aussi là ils sont vaincus ils m'aiment ça mais ils sont dangereux le gars il a voulu résister ils lui ont ennué les bêtus paf paf c'est fini il est là il regarde il cherche il dit ah sonci ah sonci ah ah sonci ah sonci il y a quoi il dit ah sonci ah salut lui-même il est là et puis il rentre témoignage la sorcellerie la femme est là elle ne peut plus gérer ah ah aïe aïe paf tu n'as pas Jésus c'est ça qu'il faut aïe Jésus qui est comme sauveur et seigneur donc là il y a la sorcellerie qu'on dit la vérité qu'on soigne les gens les sorcelles sont malades comment tu peux aller manger deux tolés en deux disciples tu manges ça ouais oh il y a biscule ou il y a bonbons dans la boutique biscule dans la boutique tu manges les deux tolés du monsieur combuscu le monsieur il se déshabille il dit mais il y a quoi il dit j'ai quoi il dit il va me prendre lui mais il parle pas mais quand il voit il va m'expliquer frère ça a disparu les tessicules excusez-moi c'est pas parce que je suis vulgaire je vais t'expliquer la réalité en bas les tessicules les hommes en bas là c'est deux tolés si y a rien moi il me dit waouh il me dit waouh je suis venu comme je dis waouh il a raison de me laisser de lui waouh et celui qui car je suis venu mettre la division car je suis venu la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle fille et sa belle mère oui moi j'ai dit c'est ton père il me dit mais lui il sait j'ai vu mais c'est ton père il me connaît mais c'est son papa qui a dit j'aime aussi je vous parle des trucs des mots j'aime aussi quand lui il a vu une petite doula bien jolie choco tout ça c'est un acheteur de produits il a chez qui vend cacao oui il a vu une petite qui vient le vieux il allait chercher une femme au village ou au fond du village le gars il dit non non quelqu'un qui porte gilles qui est c'est barbeau les petits souris il va venir porter non non le vieux dit tu veux pas oui tu veux pas non il veut ok il allait dormir à la petite chez Marie c'est le vieux il allait dans la douche les deux trollés au display le vieux il allait dormir la nuit il allait ça toc toc il a mangé le bonbon c'est bon c'est bonbon il a mangé ah c'est bonbon on va ouvrir des bonbons au piment on va ouvrir ou ouvrir des bonbons on va ouvrir c'est bonbon c'est bon après il allait il allait oui oui il sait il dit c'est hein mais mon papa comme tu as confirmé mon papa non moi-même la yes depuis un moment il lui parle il est prêt il n'est même pas encore il n'est même pas encore chez toi et il a ce qu'il a fait il allait manger deux bonbons maintenant s'il veut manger c'est c'est pas une question de truc mais accepte Jésus or lui il allait prendre fétiche il s'est nettoyé avec le fétiche tout ça il lui a dit mais j'ai dit je lui ai dit je te donne six jours le septième jour ça va il dit il dit maintenant j'ai prié j'ai mis lui pendant six jours j'ai mis lui il dit le matin le septième jour à cinq heures du matin mets lui et parle casse la bouteille casse la bouteille le septième jour quand il a cassé la bouteille il est parti chez lui quand il s'est là dormi il s'est arrivé il m'a fait voici les deux mouches qui sont venus c'est qu'il était dans l'estomac de son papa je suis marie-chère je suis marie-chère tu as dit qu'il ne peut pas m'aimer mais l'onction pour combattre les oeuvres les ténèbres il est ça il est venu il dit il ne sait pas ce qu'il veut il dit pour moi tu ne sais pas ce qu'il doit m'a donné oh tu as donné peu il dit non j'ai gaspillé l'argent il dit mais tu avais les taux mais donne ta vie ce qu'il y a plus autant donne ta vie à Josue Josue là il m'a donné 500 000 francs c'est pas une fois c'est pas quelqu'un c'est pas les petits plaisantins il a l'argent il dit j'ai fait l'offrande à Dieu Josue a reconnaissé les hommes si tolé est fini tu as mangé quoi tu as fait quoi tu as quoi tu as fait tu as parlé quoi à la femme rien tu dis bonjour à toi salaud mais c'est la vérité tu as marié et puis tu couches pas avec ta femme et bien tu as respecté c'est la vérité je lui-même il regarde jusqu'à je lui dis ok non tiens 700 000 ils viennent acheter le produit quelqu'un qui a 20 millions 100 millions qui va acheter 100 millions de cacao c'est ça ça te laisse ça je lui dis c'est ton père il dit oui je lui dis non va il dit mais son papa il me veut forcément et puis l'affaire de tru sa papa est musulman je lui dis mais c'est pas une question de musulman il dit ça c'est pour te mélanger là où c'est les gens de votre maison je lui dis ça voilà tout ça dominique chrétien quand ça séparait encore les gens tout ça mais moi c'est pas une question de tuer mais vous aurez ennemi vous allez mettre la division l'évangile la main une division tout le monde va t'aimer on te suit et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison très bien c'est ça la même qui est intéressant l'ennemi la même c'est les gens vous parlez quoi les gens du nord oui non les sourcils qui parle dans la maison ils sont de la maison il y a les gens qui n'est pas que la soeur se marie il y a des gens qui n'est pas que leur frère se marie les gens qui n'est pas la soeur tu es dans ton foyer et toi c'est là le foyer de ta soeur qui te bruit qui te bruit salut ne pensez pas que l'ennemi de la sorcellerie a bien de loin la sorcellerie celle-là de nuisance nuit à la vie de ta soeur se mettre avec ses ennemis c'est la sorcellerie ou est-ce que frère ton ennemis ne viendra pas de la soeur c'est ça que faites attention à ceux qui vous rentrez faites rentrer mais les serments tout ça ayez des bons serments parce que la plupart des gens les éventes que vous jouerez vous envoyez à la maison c'est des sorcières le premier la première personne à initier ce sont vos enfants vous regardez amen vous initiez les enfants et puis c'est la nuit il a envie de manger papa hein il a envie de manger papa ah papa est-ce qu'il a encore de manger oui c'est ma terre il a mangé papa papa il a voulu l'a fait manger faut faire attention mais c'est qu'on vous envoyer chez vous pour l'escalier non mon neveu sa maman est morte mais qui a tué sa maman vous voyez pas faut connaître les gens n'est-ce pas faut les connaître spirituellement par là si vous les maîtrisez pas c'est eux qui vont vous maîtrisez ceux qui vous envoyez chez vous là faites attention ceux qui vivent chez vous parce qu'on dit vos ennemis là ce sont ceux qui sont chez vous vous aurez pour les ennemis les gens de votre maison c'est ça vous faites attention vous voyez c'est là la servante la servante qui est truque vous savez pas que je m'en ai la servante mais je peux donner l'esprit d'impudicité il y a des servantes qui violent les enfants les enfants les 7 ans on a connu ça il y a des servantes sorcières elles soient les enfants elles sont pédophiles attention vous voyez il y a des gens tu dis non c'est mon frère en crise c'est mon neveu c'est mon frère moi c'est mon parent celui qui a venu coucher ta fille tu l'envoies à la maison celui qui vient et grève ta fille donc et celui qui vient tu l'aides malheureux tu l'aides misérable enfant de diable pauvre malheureux tu le prends tu l'envoies chez toi hein tu le blanchis tu le nettoies et c'est lui qui va bénir t'insulter des mains vous comprenez vous allez vous allez pour les gens de vos promes ne savez pas surpris que ce soit les proches ceux que vous vous rapprochez qui soient à la base de vos problèmes parce que la ville dit vous allez pour les mis les gens de vos présents la sorcellerie c'est là de la nuisance c'est là de nuire quelqu'un de vous la détruire une personne d'une vie tout ça moi il fait trop d'entraimentation mais non je n'ai plus mon ami c'est ma femme je n'ai plus d'amour ça m'intéresse même j'ai des collaborateurs je n'ai pas mais non je vais vivre longtemps faites attention vous avez des camarades comme ça évitez d'avoir des amis comme ça il faut chercher à les connaître elle va venir chez toi ma chérie tu es bête de toute façon tu es là je veux connaître toi tu veux connaître chez moi et toi nous naïf que tu es comme le seigneur dit aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres elle va te manger le même seigneur qui a dit aimez-vous les uns les autres le même seigneur dit soyez prudents comme la sœur comme la sœur elle ne m'a rien fait mais elle va te faire quelque chose ou l'un ne t'a rien fait mais Dieu n'a pas exclué la prudence aimer quelqu'un n'exclut pas la prudence mais pourquoi c'est chez toi elle va commencer pourquoi c'est chez toi elle va te heureux avec ton mari c'est heureux avec ton mari elle regarde elle a convaincu c'est que le monsieur c'est l'homme de ta destinée c'est qu'elle va mettre en marche et puis les sorciers qu'on a là bouge moins plus menteur que sorciers il n'y a pas bon vrai je fais beaucoup attention à tout je prends au série tout faites attention à ce que vous fréquentez et ce que vous fréquentez la plupart du temps vos problèmes viendra de là vos problèmes la véritable problème c'est là vous serez connemis les hommes de vos maisons vous comprenez le monsieur le manger c'est détonné amen bon nos ennemis là sont pas loin ils sont là moi même ennemis même qui a connu la même ça c'est pas mais ennemis cachés il y a des plein d'ennemis il y a des gens qui font semblable d'être amiens mais c'est ça mais qui est plus dangereux d'ailleurs souvent ils viennent dans les églises encore il y a un problème aussi eux ils aiment il y a des gens leur spécialité c'est gâter l'église ils ont gâti l'église il y a des gens regardez un peu leur structure ils construisent où sont passés vous allez voir que partout ils sont partis dans les églises ils sont gâti ils veulent être responsables mais ils gâtent ils veulent être amis du pasteur ou du prophète ils gâtent il y a des gens qui viennent leur histoire si vous ne les maîtrisez pas que vous les mettez comme responsables d'une église ils m'ont fait tomber il y a des gens ils venaient d'abord au courant de bandilisation en tant que fils ou quelqu'un qui cherchait une délivrance quelconque mais un deux coup vous les rapprochez de vous moi ça m'est déjà arrivé et c'est cette personne qui s'est dit quand vous avez c'est qu'on avait l'impression non c'est moi qui l'a fait ça tu as fait qui vous pouvez faire qui vous pouvez faire qui vous pouvez faire qui partout moi c'est Dieu qui a construit ma vie vous savez personne il peut me vaincre c'est Dieu il y aurait les gens qui arrivent mais la Bible avait raison quand tu te fermes on dit non tu t'es orgueillé maintenant je suis fermé non c'est ma femme moi ma confidence c'est ma femme je parle avec elle tout ça ne permettez pas aux gens de rentrer dans votre 4-6 mètres parce que l'homme l'homme je te cherche pour un intérêt son objectif atteint il quitte voilà donc c'est faites attention à ceux qui vous fréquentent voilà il cherche il cherche il cherche à rentrer dans votre activité voilà il y a des gens qui ne pouvaient pas parler il cherche à se faire non il cherche à te rencontrer je fais non toi tu ouvres ton coeur et c'est des gens qui te poignèrent de main comme là te poignèrent de main vous verrez pour un ami les hommes de votre maison donc tout ça va oui quelqu'un qui ne croit pas à la sorcellerie c'est lui-même l'enfant du diable sinon la sorcellerie existe et la sorcellerie est d'abord familiale c'est celui à qui tu confies ou bien du moins qui cherche c'est lui moi aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses les gens sont méchants ils sont d'une méchancité extrême ça dit tu leur ouvres le coeur tu donnes une petite amitié qui te détruit sans réflexion il y a des gens tous leurs parcours qui sont passés regardez les gens qui divident les églises la plupart du temps ce sont des gens qui sont passés il y a un salaud là bon excusez-moi pour l'expression salaud il y a un gars que j'ai aidé il dit chez lui il était pasteur bon on connait son histoire on connait son histoire hé il n'y a pas quelqu'un l'anchon de la délivrance de la sorcellerie c'est à moi qui a donné l'encheur c'est pas qu'il y a d'autres chacun a son temps c'est pour ça que les gens qui viennent se coller une vie pour pouvoir détruire cette vie il y a des gens qui ne peuvent pas détruire quand tu vas essayer dis-moi te mettre ou pas il y a des gens qu'on ne va pas faites attention non c'est ma nièce c'est mon évêque je vous dis pas que c'est pas bon d'aider les gens mais la Bible dit d'ouvrir les yeux et vous aurez pour aimer les gens de votre maison donc faites attention ça peut être tout le monde chez vous les gens viennent chez vous tout ça si elle est quelqu'un et lui c'est lui qui va vous la prendre le contrôle il va dire c'est lui celle qui vient chercher ton mari elle fait l'exemple la sorcellerie ta servante vient elle est celle qui épouse ton mari des mains un gars comme ça qui a habitué lui tous les soirs il se trompe de chambre de porte il se trompe de porte il est toujours la servante il s'appelle Vincent il se trompe toujours il vient il vient la regarder il dit non lui il s'est trompé il faut que t'aies si la servante là c'est douche ou bien il t'aies trompé là tiens si elle c'est douche qui est là-bas ou bien faites attention Amen Amen ouvrons les yeux aidez là c'est bon mais préférez vous aussi protégez vous ah oui il y a des gens n'ont même pas un nom mais leur histoire partout ils passent les gars t'es gris partout ils passent les gars t'es gris tous ces gars t'es gris partout ils viennent ils sont là ils veulent forcément avoir un poste ils sont là ils regardent le poste des agents ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire vous êtes dans votre famille je pense que non c'est ma petite soeur c'est mon frère je vais l'aider c'est lui qui se retrouve contre toi mais comme tout se paye tout se paye c'est le karma tout ce que tu fais ça je dis aux gens c'est pas parce que vous n'êtes pas encore châtié mais tôt ou tard et bientôt vous serez châtié par Hachim les gens qui font du mal le mal retourne à tout dans celui qui le fait c'est comme ça c'est une loi c'est une loi Amen Amen Alors ce sont ceux qui sont sortis mettez vous devez voir vas-y là c'est une question de maintenant parler à l'essence la famille Gourou où est ton petit vrai qui a tué 6000 personnes 8800 8800 qui a fait une génocide qui a fait une génocide comment ils t'appellent ? non non il y a ta vie Israël Judical hein il y a ta vie Israël Judical tu as non Israël tu as respecté Israël tu as non Israël tu as respecté Israël si on a dit le nom des gens dans la conflurie vous les envoyez pour qu'on les délivre parce que la sorcier c'est une maladie moi je ne sais pas comme les occidentaux qui brûlaient les sorciers il y a des gens quand tu parles des sorciers on te brûle on te tue nous on nous délivre on les délivre donc c'est un endroit qui est bien indiqué pour que le sorcier soit délivré aussi non m'attraîne pas il n'y a pas de m'attraissance mais tuer quelqu'un c'est sérieux vous comprenez c'est sérieux alors comme on disait on est en train de gérer qui t'attendait la sorcière c'est ma tante vitrine qui est à côté c'est de vitrine tu parlais là oui papa je ne te vois pas madame tu as fâché combien tu es fâché tu ne parles pas bien non je ne sais pas tu es fâché tu es un bâle à un mot non papa oui mais tu me demandes je dis c'est vous qui a de vitrine oui oui papa alors le petit il dit que ce route l'avait égné oui vous dites quoi il a dit oui c'est vous qui l'a égné oui il en�시e à quoi Antionnaire Donc il n'a pas menti alors? Oui il n'a pas menti. Parce qu'il a confessé ici que tu lui as donné la santé de lui. Il n'a pas menti. Mais pourquoi? Tu l'as initié pourquoi? Tu veux savoir la raison? Je l'ai initié pour vous en parler ensemble. C'est une société. C'est sur les bras ou les bras. Vous pouvez travailler sur quel travail? C'est un travail. Tu l'as embauché, tu as signé sa aide d'embaucher. Je te prête l'expression. Tu l'as appris, tu lui as donné l'aide d'embaucher. Oui papa. Oui. Tu lui as donné l'aide. Maintenant tu es embauché ici. Oui papa. La lettre est où? C'est là-bas. Hein? C'est un empratique là. C'est un empratique. C'est un empratique là. Ce n'est pas un empratique. Il n'y a pas de nom. Ce n'est pas le nom. Attendez, vous êtes sorcier ou pas? Vous êtes sorcier ou pas? Je suis sorcier. Ok. Alors, quand vous nous ont cité votre nom, vous êtes venu pour quoi? Vous êtes la Divo là pour quoi? je suis venu pour la dédouance tu es sûre que tu es venu pour la dédouance ? oui papa est-ce que tu as mon secondaire ? non papa tu es guitté ou peut être venu à la dédouance ? je suis guitté à la côte la côte à toi près là ? oui alors comment tu l'as édifié ? je te l'ai donné l'argent c'est mon argent que je l'ai édifié il faut bien expliquer moi je vais bien écouter est-ce que tu es prête à parler ? oui papa voilà donc je vais voir il faut parler, je vais écouter comment ça se fait parce que c'est lui qui est venu avec son frère son nom qui veut se voir pour se faire délivrer, il a dit ton nom et donc son frère comment tu l'as appelé ? richemot iri richemot iri richemot iri richemot iri qui laisse pas la fin il va appeler tout le monde comme ça tout le monde sera délivré et puis on va bien voir clair dans cette histoire c'est comme ça il vous a fait appel c'est par qui t'as en qui t'a dit devenu ? c'est richemot et quand il t'a appelé il a dit quoi ? il a parlé après le soir et tu as dit quoi ? j'ai dit j'ai dit non on dit au départ tu as dit non hein m'a fait gros hé madame déchantez de parler hé j'ai dit qu'il y avait pas là non 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 je parle avec vous écoutez moi parler bien le français qui n'a pas besoin n'a pas besoin de parler avec lui mais c'est pas avec lui qu'on est parlé on est d'accord ça ? oui papa parce que si vous n'avez pas parlé vous dégagez des papons parce que j'ai pas juste qu'on est parlé à vous vous allez parler à lui pourquoi ? pourquoi ? pourquoi vous parlez à lui ? pourquoi on vous accuse ? vous nous accusez ? non papa mais j'ai pas l'air pour parler à vous pourquoi ? pourquoi on n'est pas français ? je comprends mon papa je comprends français ? je ne veux plus que vous entendez parler à lui parce que attends on t'a envoyé le champ d'une toilette et puis toi tu parles avec lui et tout ça est-ce que c'est lui qui t'a oublié de parler ? non papa alors non j'ai parlé à toi réponds-moi tu parles à l'Indiambourou vous savez quoi ? tu réponds-moi à ma question tu es venu quand il t'a payé le téléphone qui dit tu es sorcier tu as dit qu'on lui parle ? il a dit non pourquoi ? et tu es venu parce que tu es venu et quand tu es venu le petit petit quand tu lui as dit elle est sorcier c'est elle qui m'a émissé c'est elle qui m'a émissé non ? oui papa alors qu'elle lui a appelé qu'elle est venue elle a dit qu'au départ quand tu lui as dit que c'est elle l'église elle a dit quoi ? elle avait du nom qui c'est pas elle ah oui comme les bons sorchers les sorchers les connaissent vous niez après tout ça marche après maintenant tu as reconnu maintenant tu as reconnu maintenant oui papa pourquoi maintenant tu le reconnais j'avais peur de quoi ? j'ai même pas mais tu n'as pas peur d'aller manger la nuit tu t'envoles tu vas manger des vieilles tes genoux il n'a pas peur de ça tu as peur de tes parents pourquoi ? tu avais peur de l'éboubou il n'a pas peur de son il y avait peur pour n'appeler qu'il était très de sorcier tu es quoi vous jugez tu es quoi je suis sorcier mais pourquoi ils vont dire mais ils vont dire de sorcier pour dire pourquoi quand quelqu'un est sorcier on l'appelle comment on l'appelle sorcier c'est le nom là qui te fatigué sinon la société maintient ça c'est même pas tu aimes ça si tu aimais tu n'aimais pas ça t'allais prédit parler il dit non je veux pas tomber près du sorcier tu as dit toi même c'est ton le nom qui n'aimait pas sinon la société maintenant si tu n'aimais pas la société n'aimait pourquoi tu aimais les gens donc maintenant tu le reconnais tu n'as plus peur non il était à dire si tu ne parlais pas mais qu'est-ce que je promets aujourd'hui là tu allais pisser dans comparaison ça je te promets et chier il ajoute ça est-ce qu'on t'a forcé vous parler non quand tu as sorcier on t'a dit pourquoi tu l'as initié tu l'as initié pour qu'il travaille toi et toi seul là tu n'es pas content donc il faut pérenniser ta sorcier c'est ça il veut comprendre les choses tu l'as initié pour moi je lui ai donné l'argent c'est dans l'argent je l'ai initié voilà vous voulez parler ou bien parce que quand tu dis je lui ai donné l'argent tu ne sais pas comment tu lui as donné comment ça s'est passé il lui ai donné l'argent je lui ai donné l'argent c'était monsieur je lui ai donné c'était l'argent de la sorcierie oui mais c'est combien il y a l'argent là vous ne connaissez pas c'est à 500 je lui ai donné 500 tu l'as payé quoi tu l'as acheté oui papa et moi j'aime les détails et là ça fait le pardon c'est toi qui doit parler non j'ai pas de problème parce que j'entends je suis en train de t'aider que j'ai pris de mon temps c'est un temps je suis en France et puis toi tu es là et je suis en train de t'écouter mais tu n'efforces pas quand il dit pardon mais c'est parce que je suis en train de t'aider que je t'écoute j'ai dit les 500 que tu l'as donné c'est pour l'acheter pour rentrer dans ta confrérie et papa et il est rentré déjà comment il est rentré et là ils sont travaillés ensemble ils sont travaillés ensemble oui je voulais t'envoyer pour une chose il est qui pour toi ? c'est à mon nom et ton neveu est comment ? le fils de mon grand frère son papa est ton grand frère et ton emploi quand tu étais à sa tante paternelle oui d'accord donc le fils de ton grand frère c'est comme ça toi tu le mets dans la rosée répondez-moi madame oui papa pourquoi ? c'est vrai je voulais travailler ensemble oui mais travaillez-vous là parce que tu voulais tuer son plaît oui oui papa madame oui vous voulez m'embêter ou dire il y a quoi ? non c'est pas ça hein c'est pas ça papa c'est pas ça papa c'est pas ça papa parce que moi je te force faire parce que c'est pas moi moi j'ai même pas ton temps mais je t'accorde mon temps pour t'aider je dis c'est même je ne vous connais même pas vous êtes venus là par amour de Dieu pour l'amour des âmes que vous êtes c'est de vous sauver et vous aider il est ici pratiquement 23h min alors justement parce que il est cette enchant pour vous aider n'est-ce pas quitter la sorcellerie donc je pose la question quand il dit que tu as payé ton frère le neveu c'est pas question de payer parce que tu avais une absurde à tête c'était de tuer ton frère qui est le père de l'enfant donc en envoyant un enfant des dents tu allais tuer son père donc quand tu l'as mis des dents tu lui as pas demandé son doigt il lui a donné il lui a donné quand il t'a mis dans la sorcellerie qu'est-ce que tu as fait ? il lui a donné mon papa à qui ? un matin ou quand on le mange vous l'avez mangé ? mon papa comment 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 vous avez procédé ? comment ça se passe ? je veux que vous expliquez bon quand elle m'a initié par l'argent qu'elle m'a donné en physique le soir quand elle m'a choisi elle m'a donné du sang et puis la viande elle m'a donné du sang donc c'était peut-être la cause elle m'a dit de donner mon papa elle a dit de donner ton père il va il va d'accord et comment tu as procédé ? tu as donné ton doigt quand ? je suis parti bon dans le monde spirituel je me suis transmis comme un nègre arrivé à la maison je me suis transmis oui dans le monde spirituel je me suis transmis dans un nègre et puis quand je suis arrivé je me suis transmis à la maison je me suis transmis un humain dans la maison j'étais allé au chiville de son lit et puis j'appelais son âme 3 fois Albert 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 et son âme c'est Albert ah ok ça ne peut pas s'appeler Albert c'est ça ? oui papa d'accord et puis j'appelais son âme je l'envoie dans le cadre de la socellerie puis je l'ai transformé en un mouton où l'avait mangé vous l'avez transformé en un mouton et l'avait mangé oui papa c'est pas là c'est pas là qu'elle m'a dit l'étudiant et madame qu'elle a dit de donner son père en socellerie ça a vu il a révélé l'âme de son père oui papa comment ça s'est passé parce qu'elle lui a expliqué quand il l'envoie il m'a donné quand il l'envoie il m'a donné quand il l'envoie il m'a donné l'âme de son papa il m'a donné qui est ton frère son grand frère il l'a envoyé son grand frère même père, mère, mère même père, mère même père, mère ah donc c'est cela que tu as mis l'enfant dedans pour pouvoir tuer ton frère bon ton frère est assez beau pour que tu puisses le tuer envoyer son fils l'initié tuer il m'a rien fait il m'a rien fait il y avait quelque chose que tu lui reprochais il y avait quelque chose dans le coeur non vous voyez le message j'entends les filles la dernière la vie dit que vous aurez les ennemis les ennemis les ennemis les ennemis de votre maison vous voyez c'est-à-dire la même famille il n'est pas il n'est pas ton parent il n'est pas ton parent mais pourquoi tu ne le protèges pas et puis tu es plongée il n'y a pas de viande au magique c'est un homme bon c'est pour lui qui est bonne viande il est viande si toi on te mange c'est bon moi tu veux manger un quelqu'un toi tu es cannibale de quoi tu veux manger un être humain moi tu veux manger un être humain répondez-moi madame moi je parle avec mon amusé vous avez tué quelqu'un c'est sérieux c'est la vie d'une personne vous avez dit répondez-moi et puis en plus c'est ton frère c'est l'esprit vous pouvez manger les chambouja oude ? c'est l'esprit c'est pas de manger vous dites mais c'est l'esprit c'est pas de manger c'est pas de ta faute tu n'as pas mangé c'est pas de ta faute c'est l'esprit alors manger là tu n'as tu n'étais pas doux c'est tellement doux tu as mangé quelle partie il a mangé la tête et le paix tu as fait quelque chose je ne sais pas tu as fait sauce clé hein sauce clé toi tu as le sauce clé tu as accompagné de quoi ? tu as accompagné de quoi ? tu as accompagné moi ce quoi ? je rie tu as beaucoup rie ? oui tu as quoi le tini ? je ne sais pas mais le gros j'aime beaucoup pourquoi tu rie tu vas ? moi j'aime rie par la quoi ? j'aime rie beaucoup par la quoi ? j'aime rie beaucoup donc c'est Rie il faut accompagner à Rie elle saute-le ce qui m'a saute à la rie il mange vite vite que c'est le vent ça c'est il n'a pas le temps il mange vite vite chap chap et donc tu savais que c'était ton frère tu le bouffais je savais même que c'est l'esprit qui m'a poussé madame laissé a fait d'esprit là on entend lui parler de manger l'esprit t'a poussé mais tu as mangé c'est quel moment quand tu mangeais ? tu le sutais même tu le mangais et le rie tu as fini la sauce non ? quand tu as fini tu as mangé la sauce oui j'ai fini voilà c'est quel esprit ? c'est l'esprit là qui a mangé ça vous savez vous savez vous savez vous savez vous savez on est tout vous savez moi c'est ce qu'est ça c'est ça vous savez oui C'est le signe ou bien ? Ne touche pas maintenant, tu dois toucher, il faut faire comme ça. Toi tu es dans mes narines, taille, 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 comme ça. On n'a pas appris ça, on ne t'a pas dit. Tu ne t'as pas dit ? On monte ça à la télévision. On monte donc, toi tu es là, toi tu ne répèles pas, on monte à la télévision, toi tu... Non, toi tu es un rébelle, je l'ai. On monte à la télévision, toi tu penses que tu as vu, tu t'en fous. Où est-il tu veux m'envoyer ça ? Moi ça ne rentre pas dans mon corps. Donc tu as mangé ton frère, tu étais contente ? Oui, je t'en rends compte. Et tu as eu quoi, à manger ton frère ? Tu as gagné quoi ? Moi c'est ce qu'il veut savoir, le profit c'est quoi ? C'était quoi le projet, le profit, tu as gagné quoi ? Mon nom, mon nom, c'est rien. Mais tu as déjà déjà rien ? Tu as eu quel pouvoir encore ? Sinon je t'ai rien hein. Si je t'ai rien là, tu as déjà rien. Tu as déjà rien. Parra ? Oui. Tu as déjà vu quoi quand tu as maille ton frère ? Je t'ai rien. 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 Je me transformé en quelque chose. Elle dit quoi là ? Je me transformes. Mais tu t'es transformé déjà maintenant, on t'a donné le pouvoir. Tu fais quoi ? Tu es là. Tu as eu quel pouvoir ? Tu as eu le pouvoir du tigre, c'est ça ? Oui. Tu ne peux pas te parler devant moi. Donc, on va laisser ça. Tu n'as pas envie de parler, on va laisser. Si, j'ai eu le pouvoir du planter. Et vous, c'est un, deux, deux. Et ça fait comment ? Oui, tu n'entends pas. Quand tu te transformes en planter, c'est comment ? Tant qu'il y a du pouvoir celui. Oui, c'estон. C'est moi. Je signerai... oui comment tu fais la démonstration 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 Je l'ai transformé en souris. Quelle souris ? Ra ou un souris ? Ra. Madame, vous parlez ou bien ? Je l'ai transformé en ra, puis je l'ai mangé. Je ne sais pas si vous parlez avec toi. Donc, parlez-moi correctement et posez-moi sérieux. Et le second enfant. Je l'ai fait, il avait deux mois. Oui, ce n'est pas l'âge qui m'intéresse, c'est la viande. Deuxième, je l'ai fait en boutique. A boutique. Hein ? A boutique. Je l'ai mangé. Troisième, je l'ai fait en biche. Alors, donc tu n'es pas mariée ? Non. Pourquoi ? Tu es à mon mari ? Sans ce que tu as l'air, je l'ai gerné. Bon, je suis à mon mari, menace au soleil. Donc, ici même, tu n'as pas de mari ? Hum, je ne l'ai pas de mari. garçon ne vient pas dormir directement je n'ai pas de mal ah je n'ai pas répondu garçon ne vient pas dormir directement garçon vient et garçon là tu fais quoi chéri fils tu ne manges pas ce que tu veux donc tu es là sans garçon pourquoi c'est comme ça il est où où sont ses parents comment tu t'appelles non c'est il est richement richement il est ah oui richement elle n'est pas mariée non elle n'est pas mariée pourquoi tu n'es jamais posé la question pourquoi elle n'est pas mariée elle n'a pas eu d'enfants elle a eu trois enfants maintenant elle n'a pas d'enfants et madame vous faites quoi je fais la promesse je fais la promesse je fais l'olio je fais la promesse donc tu as vendu tout l'enfantement là tu as vendu ça à la vassageurier tu es devenu garçon maintenant c'est toi qui couche les gens oui alors qu'est-ce que tu as fait dans la famille tu as initié le petit et un fils en état de chineau de ce petit maintenant toi quels sont les dégâts que tu as fait dans la famille la Bible dit vous avez les ennemis vous avez les ennemis les hommes de votre maison vous voyez un peu l'enseignant qu'est-ce que tu as fait comme dégâts dans la famille les gens devant que tu as gâtés avant de les tuer tu as gâté qui l'homme les gâtés les sœurs hein merci merci qu'est-ce que c'est-ce que c'est c'est toi qui veux les indécis merci 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 et m m m m m m m mais toi même comment tu as envoyé l'ascenseurie alors tu as initié qui avant de parler d'une minute tu as initié qui tu as donné son sourire à qui, à part l'enfant, tu as donné qui ? comment tu t'appelles ? il vient l'eau béni ma richesse il vient l'eau béni ma richesse il vient l'eau béni ma richesse madame, si vous voulez donner la sorciérie oui si vous voulez donner la sorciérie oui elle t'a initié, elle t'a donné la sorciérie oui comment ça ? en rêve il vient l'eau béni ma richesse ce fut tes demi-sorcières oui qui m'a dit pas doucement oui tes demi-sorcières oui vous travaillez ensemble oui ah d'accord oui tu as initié qui encore ? il y a une qui s'appelle Marou un chinois un chinois non un chinois non elle n'est pas là bon quels sont ceux qui sont là ? non non elle n'est pas là elle n'est pas là qui encore ? il y a ma fille qui s'appelle elle elle madame madame oui vous avez demandé de vous délivrer d'accord ? oui alors moi je veux savoir qui vous avez initié puisque vous initiez les gens là à part le jeune homme et la fille qui d'autre vous avez initié ? il dit il y a un chinois non il y a un chinois mais papa la dernière elle arrive elle va venir hein ? elle va venir soit en train de vous ah donc papa l'a aidé là il y a un chinois il y a un chinois oui il y a un chinois 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 tu as l'eau c'est dit ? elle a l'eau elle a l'eau elle a l'eau elle a l'eau tu peux un petit salle devant toi qui elle est dans la jojérie qu'est-ce qu'il dit ? vous travaillez ensemble ? oui ce sont les enfants de tes frères et soeurs déjà ? qui encore ? comment ça fait 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 ? Je ne suis pas en train d'être dans l'entendre à tous les âgés. Il y a la judiciaire, il y a le calme. Ok, alors, quels sont les gens que tu as détruits? Détruis la bienvenue là-dessus. C'est ma grand-sain-t-il-a-la, il est du temps-là. Ça va, madame? Oui, par quoi? Alors, qu'est-ce que tu as détruit dans la vie de la dame? J'ai... J'ai détruit tout ce vieux. Tu m'as expliqué? Elle vendait. Elle vendait quoi? Elle faisait le vendre. Elle vendait. L'oradou, c'est... Vous pouvez bien expliquer l'oradou. L'oradou, c'est une fois qu'elle vendait. Elle partait en brousse pour... Tandis qu'au fond du marché, elle vend en gros. C'est ça? Oui. Les vivriers, c'est ça le vivrier, Banna, Robert, Philippe, Thomas, c'est ça? Oui. Donc, il m'a... Qu'est-ce que l'oradou? C'est l'oradou sans doute là. Ah. Donc, elle faisait ça. Elle jouait les pâtés en brousse. Elle est partie. Arrivé là-bas, elle avait chargé. Elle venait. Et puis... J'ai fait tomber le camion. Nicole a répondu. Elle allait en brousse et qu'elle appelait son chargé. Elle venait. Elle venait son chargé en ville à Dijon. Elle avait chargé quoi? C'est... C'est un bagage. Qui avait quoi comme marchandise dedans? C'est le riz. C'est le riz. C'est le riz. C'est le riz. Le riz, le riz, le riz. Le riz, le riz, le riz, le riz. Mais tous les... Eh, Charles, c'est dans un camion, c'est ça? Ah. Il fallait vendre ça au marché. Ah, à Dijon. Elle est quittée en brousse. Elle venait. Puis... Tu as fait tomber son camion. D'accord. Tu as fait tomber le camion comment? Je me suis transformée... En... Où c'est? En buf. En buf? Oui. Puis j'ai fait tomber le camion. Ah. Tu as transformé en buf? Oui. Et tu as poigné le camion, tu te mets devant le camion? Oui. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il a dit oui, papa. Non, mais explique. Moi, je n'ai pas là-dessus. Oui, 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 oui. Ce n'est pas question de tous les questions. Tu as dit oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Comment ça se passe? Je suis arrêtée devant le camion. Puis le camion est venu pour nous. Le camion est tombé. Et toi, il n'est pas mort? Non, il ne s'est pas mort. C'est mort? Tu as explique-nous ce mystère-là. Je sais, j'avais là. On voit... Il s'est... Alors là, les comptes, tu as-tu mis quelque chose? C'est un peu. 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 Le pouvoir. On dit le pouvoir, on ne dit pas la pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Alors, euh... Madame, t'sais... Oui, c'est comme ça, vous êtes tombé, Géza ? Oui, bien sûr. Vous n'avez plus d'argent, vos commerces sont tombés à vous. Vous avez quitté à Brousse ? Oui, expliquez un peu ce que vous avez expliqué, là. Nous tous, on était chez mon grand frère, et je faisais mon retour. Quel grand frère ? Le grand frère, qu'elle dit, qu'elle a tué, là. Le papa, le petit, là ? Voilà. Donc, moi, je suis quitté à Brousse, à Ndoussi. Donc, j'ai fait mon chargement en venant à 5h du matin. On venant à 5h du matin, en même temps, j'ai attendu, boum ! Donc, quand le camion est tombé, je ne sais pas qu'il m'a fait sortir. Donc, après l'incident, 9 mois, je suis tombé malade. Tout mon argent est fini. Donc, après 9 mois, quand je suis tombé malade, je suis tombé, mort, je ne peux plus rien faire. Wow ! Et tout mon argent est parti, et je ne sais pas comment ça s'est fait, et puis c'est parti. Et on était ensemble. Et quand la voiture est tombée, en même temps, mon cœur qui a coupé, là, j'ai saigné. Et c'est elle-même qui l'avait. C'est elle-même qui l'avait. Comme je saignais, c'est elle-même. Ah oui, comme tu saignais, tu perdais le sang. Voilà, je perdais du sang. Donc, je me suis dit que ma petite soeur-même, c'est pourquoi elle m'a fait ça. Donc, maintenant, après l'incident, je suis couché, mon bras enflé, tout ici l'a gâté. Donc, je suis couché dans la journée. Ce que je voyais franchement dans la journée, ce n'était pas bon. Mais ce n'est pas elle que je voyais, c'est les animaux que je voyais. Ah, mais elle m'a dit qu'elle se transforme, mon bras. Non, 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 c'est elle qui vient, c'est elle qui fait ça. Donc, comme ça, ça s'est passé. Tu sais, t'as appauvri, tout ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai rien. Elle t'a appauvri. Tu t'as appauvri ta soeur. Voilà, elle m'a appauvri. Et après, elle, elle dit, elle m'a appauvri. Et je vis par la grâce de Dieu. Madame, vous l'avez appauvri, c'est ça? Oui, oui, papa. Et vous l'avez donné quelle maladie? Qu'est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Elle a expliqué tout à l'heure qu'elle avait des pertes de sang et tout ça. Elle a donné la maladie de chez vous. Hein? Maladie de chez vous. Mais la dame dit tout à l'heure que ses reins étaient tordus. Elle a expliqué, elle est rentrée dans les détails, son bras. Et puis, elle a donné tout. Voilà. Mais tu n'avais pas envie de parler. Pourquoi? C'est de plus près la dame. C'est de plus près la dame. C'est de plus près la dame. C'est de plus près la maladie. Là, j'ai vu, elle donnait tout. Et là, elle a donné tout, maladie. Il y a quel problème, vous dites? On t'efforce pour parler ou bien? Non, on me force. La bonne dame, elle a parlé. Elle est rentrée dans les détails, elle a expliqué sa misère. On entend le roi, comment appeler. Comment l'aider à tout ça. Parce que c'est important aujourd'hui. Il faut que tu parles. Pour que les gens puissent savoir d'où vient leur problème. Ça, c'est important. D'accord? Il faut que les gens comprennent l'origine de leur problème. Du mal. C'est ça aussi le mal quand il y a la sorcellerie dans la famille. Parce que la sorcellerie de la vie dit que vous aurez prédémi les hommes de votre maison. Donc, aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir d'où vient leur problème. Et tu as parlé, il ne faut pas te retraiter. Il faut que dire. Corona, c'est l'attitude dans ta mère. Ah, Corona, c'est l'attitude, je ne sais pas. Alors, qui d'autre? Tu as gâté qui encore? Oui, mais les gens qu'elle a gâtés, ils n'ont pas arrêtés. Je ne vais pas demander d'aller où tu assoir. Vous arrêtez là parce que je vais prier pour vous. Oui, je n'ai pas besoin de dire. Oui, oui. Elle, j'ai gâté, elle s'enfoyait. La dame, là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mielou-Saint-Célessire. Tu as gâté comment s'enfoyait? J'ai mis feu dans son foyer. Hein? J'ai mis feu dans son foyer. Elle a mis son mari. Donc, elle a laissé son mari, elle a eu au village et puis elle a fait un enfant, donc actuellement il n'y a pas un enfant. Il a dit, j'ai gâté elle son foyer, j'ai mis feu dans son foyer. Donc, je ne veux pas qu'elle et son mari s'entendent en pleurs. Donc, je me suis transformée en feu, puis j'ai eu le feu là dans la maison. Donc, elle a laissé son mari, elle est partie au village, puis elle est allée chercher un garçon, elle a fait un enfant. Elle est allée chercher, mais il faut venir nous traquer. C'est moi qui a fait ça. Elle est allée chercher, mais c'est le monsieur qui est venu chercher pour faire un enfant. Il veut comprendre. C'est le monsieur qui est venu. Quand tu t'es à la recherche. Madame, vous avez un enfant au village comment? Oui, 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 oui. Vous allez vite vite au village où il y a un enfant au village. Elle ne comprend pas le français. Ce qu'elle dit là, je vais traduire. Oui, allez-y. Elle a fait neuf enfants. Vous avez le fait. Oui, elle dit, elle s'est divorcée avec son mari, c'est ça? Oui, oui, elle s'est divorcée. Oui, elle s'est divorcée avec son mari. Ils ont eu neuf enfants. Elle a eu un enfant avec le monsieur. Donc, après cela, elle a eu neuf enfants avec celui de Zénoula. Après, maintenant, il y a eu un divorce entre eux. Quand elle allait au village. Et quand elle allait au village. Et quand elle allait faire, tu as l'a fait encore à ça? Non. Oui, c'est ce qu'elle dit là. Elle dit, c'est elle qui l'a conduit. Dans ça. Non, j'ai compris. Mais elle vient même qu'elle a eu neuf enfants. Elle a fait encore la porte. Elle a fait encore la porte. Elle a fait qu'elle qui conduise là-dessus. Oui, oui. Le problème maintenant, c'est le bonus qu'elle a dit. Voilà. C'est une manière de faire pour ne pas que même le monsieur puisse se retenir vers l'aide. C'est ça mon problème maintenant. Sinon, ce n'est pas bien qu'on parle. C'est le bonus qui est venu au village. Ah, la vieille. Neuf enfants, c'est beaucoup déjà. Il y a quatre bonus. Même si on reste un bonus, toi, tu ne fais plus bonus. C'est comme ça que voilà. Et là, quand tu as eu le bonus là, il a quel âge? Il est là. Il est là. Il a fait deux années là. Il a fait deux années là. Il a bien. Attends, j'ai vu le petit bonus. Il y a de la maison. Le bonus est là, c'est là. Le bonus est là. Le bonus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Allez, fais dormir. Un million d'eacent. Allez, fais dormir. Merci beaucoup. Qui a séparé une mère d'Adex et ses enfants ? C'est ça moi j'éritiens de ça, rien n'est fait mal que ça. Car il y a recommence une vie, et quand Gourou fait palave, c'est vraie palave, quand il vient là, c'est bon fait Jami, bon à faire des boulots, laisse tomber, qu'une femme pour elle, laisse tomber, c'est bon, 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 ce qui me plaît chez vous, il y a un côté qui me plaît chez vous, je ne veux pas faire des sorciéris, ça, ça me plaît même. Taïbou qui a fait des sorciéris, de toute façon vous êtes dans ma soeur Bénine, c'est ça, là chacun sait qui est qui, quand on rentre là, qui est qui, c'est ça qui me plaît chez vous. Ah, vraiment, on a une fille comme ça, attends madame, vous n'avez pas pitié de tes, tu n'as pas pitié de tes parents, non, c'est l'aspect qui fait ça, c'est l'imaginaire, c'est passé au centre là-bas, sinon au Kenya, il y a un village du Kenya là, ils n'ont été plus légère assis, et tu as l'air en témoignage, et passé, tu es ici, on a Jésus, on attend, on va te délivrer, ça, il est pays là, les sorciéris là, et l'Irex, ça, l'anturie, comme nous on a Jésus-Christ, on est là pour délivrance et vous réconcilier, voilà, désormais quand tu veux te pousser, c'est comme ça, hein, quand tu veux te bailler, hein, t'as m'a dit, la corona, il ne faut pas te envoyer ça pour vous associer, c'est même ça. Alors, tu as dit, tu as 9 enfants, tu as les fins comme un petit boniston, comme il y a dit, » Yako, Adro, 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 où y a les gourandes ? » « Nous venons de Gweta, C'est pour ça que vous n'évoluez pas même, il n'y a pas des comptes d'avant, les petits cadres qui sont là où ils ont mangé la sauce au bergine, non il n'y a pas de cadres, ils en mettent les cadres, maladies, problèmes de construction, si quelqu'un est gourou, quelqu'un vient construire, on voit ce qu'il se cache, sinon s'il veut construire mieux. Laisse tomber. Le monsieur qui vous a accueillé à Bidjan, vous l'avez mangé. Elle a mangé sa tête et son cœur, c'est doux. Elle, ton frère. Alors, tu as l'envoyé au village, tu as gâté quoi, à part le feu dans le foyer, tu as fait quoi ? Tu l'as rendu à Nia, tu n'es pas qu'elle devait quelque chose. C'est ça ? Oui. Tu as des trucs qu'il y a encore ? Il y a beaucoup de femmes sur vous là-bas. Oui. Oui. Oui, la. Un soeur s'appelle Irélu Buna Ambeti. Hein ? Il s'appelle Irélu Buna Ambeti. Il y a gâté un son. Ça, tu as gâté un peu les gens. Attends toi-même, tu n'es pas tes maries. Madame, comment tu as gâté? Elle, elle s'est mariée. Hein ? Elle s'est mariée. Alors, on a du même, en tout cas, on était, c'est comme quand on a gîmètre. Donc, elle s'est mariée. Moi, je ne suis pas mariée, non. C'est ça qu'avec, elle a mené un gamin, je suis mariée. Hein ? J'ai dit, elle, elle est mariée. Moi, je ne suis pas mariée. Donc... Mais qui t'a dit que tu n'es pas mariée ? Tu as hâte que tu as dit que tu n'es pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle est mélangée dans son foyer. Ou elle, à cause de ta jalousie. Hein ? Madame, vous allez bien ou bien ? Il dit oui. Quelle oui ? Oui. C'est elle qui t'a dit que tu n'es pas mariée ? Non. Hein ? Est-ce que c'est elle qui t'a dit que tu n'es pas mariée ? Il dit non. Pourquoi tu gardes son mariage ? C'est moi. C'est moi, c'est l'esprit. C'est toi. Je ne sais pas. C'est toi. Eh, il ne faut plus me parler d'esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ça comment tu as su oui toi même tu sais que tu couches avec celle là tu as kiki tu as pile en sorcellerie parce que si elle dit pile tu as compréhensible tu comprends pas tout tu couches avec elle toi même c'est ta femme tu peux pas dire ça tu peux pas dire c'est pas ta femme c'est ça c'est ça quoi c'est ma femme alors je te dis non tu es ta femme tu as garçon en sorcellerie c'est toi tu te maries pas si on quelle femme qui n'aime pas qu'on lui dise tous les soirs je t'aime dans l'oreille quelle femme tu es trop doux dans l'oreille de femme tous les soirs chérie je t'aime sucre dans l'oreille de ça reste ma fille c'est trop doux dans l'oreille de femme comme c'est toi même qui gré les femmes là sauf c'est là que tu te maries quoi j'ai ta femme alors je vais se compter parce que la nuit même ici nous on a une prière tout à l'attrait tout l'heure du matin je suis désolé